Ah ! Ah, tu es enfin là ! Monsieur, je suis désolée. Je ne savais pas que vous étiez dans la chambre. Je faisais juste le ménage. Continue. Fais comme si je n'étais pas là. La vapeur a disparu et j'ai vu son corps nu. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites ? Rien qui puisse te déplaire. Il s'est rapidement dirigé vers moi. Par peur, je lui ai jeté ce que j'avais dans les mains. J'ai couru hors de la chambre en pleurant. C'était ma première semaine au travail et le patron m'a confié le nettoyage de notre salle VIP. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre invité VIP soit un maniaque. Je me suis empressée de trouver mon patron et de lui raconter ce qui s'était passé. Il a été choqué par ce que j'ai dit. Nous devons appeler la police de toute urgence. Cet homme est dangereux. Mais quand j'étais sur le point d'appeler la police, mon patron m'a arraché le téléphone des mains. Tu as perdu la tête ? Qu'est-ce que tu fais, petite idiote ? Non seulement tu as réussi à tout gâcher, mais tu as aussi blessé notre invité VIP, l'écrivain de renommée mondiale. Mais, M. Hannovan, il m'a agressé sans vêtements. Je sais, ça devait être ainsi. Je t'ai envoyé là-bas exprès, la nouvelle fille. Mets-toi au travail. Je vais aller m'excuser pour ton comportement. J'espère que je pourrais arranger les choses. Les paroles du patron m'ont touchée de plein fouet. Je ne pensais pas que c'était possible. J'ai vu d'autres filles. Elles chuchotaient à propos de quelque chose. Si le patron ne veut pas m'aider, elles le feront. Je leur ai parlé de cette situation cauchemardesque. Mais elles ont dit... C'est la première fois que tu viens dans la chambre 404 ? Regarde les choses en face. Tu ne peux rien y faire. De quoi parlez-vous ? Chacune d'entre vous pourrait être à ma place. Nous sommes déjà passés par là. Chacune d'entre nous est passée par la 404. Et vous avez abandonné ? Que pouvions-nous faire ? Nous ne sommes que des femmes de chambre. Il n'y a pas beaucoup d'emplois dans notre ville. Plus vite vous l'accepterez, plus il sera facile de traverser cette épreuve. Elles sont retournées au travail et je me suis sentie brisée. Je suis sortie dans le hall. Quand soudain, j'ai été troublée par la question de quelqu'un. Quelle est la base de votre nouveau livre ? Dans combien de temps pouvons-nous le lire ? La salle entière était remplie de journalistes. Et soudain, une voix familière a chuchoté derrière moi. Baby, ils sont venus pour me voir. Tu vois, je ne suis pas une personne ordinaire. Mon nouveau livre parle de respect mutuel et d'amour pour son prochain. Sans cela, il est impossible de construire une société meilleure. Avant que je puisse réagir à cette hypocrisie, le patron m'a tiré vers lui et m'a dit. Tu as de la chance qu'il t'ait aimé. Il est prêt à te donner une seconde chance. Ne t'avise pas de te gâcher cette fois-ci. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je n'ai pas le choix. Je dois le faire. Service de nettoyage, je peux entrer ? Oh, entre bien sûr. Je t'attendais. Tu peux allumer la lumière et profiter de ta chance. Avec plaisir. Dès que la lumière de la pièce s'est allumée, les caméras ont commencé à cliquer. C'est donc le genre de respect mutuel dont parle votre nouveau livre. De peur, notre célébrité a perdu la face. Immédiatement, mon patron a fait irruption dans la foule des journalistes. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui vous a laissé entrer ? Et voici l'homme qui a couvert tout ça. Mon patron est devenu le centre d'attention. Plus tard, la police a amené les deux ordures hors de l'hôtel. Et les ont emmenés au poste de police pour une enquête approfondie. Nancy, tu es si intelligente. Pardonne-nous d'avoir eu peur. Et de ne pas t'avoir soutenu. Arrêtez. Vous n'êtes pas les coupables dans cette situation. Ceux qui ont été emmenés dans la voiture de police le sont. Maintenant, ils auront ce qu'ils méritent. N'abandonnez jamais et ne vous laissez jamais abattre. Même si le monde entier est contre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada